J'ai rencontré une fille quand j'étais au collège On était très amoureux Un jour, elle m'invite, elle me dit viens chez moi Je dis euh t'es sûr ? Ok, j'ai pris mon scooter, elle habitait à 180, 200 km de chez moi Donc j'ai pris mon scooter, j'ai mis 5 euros d'essence Ça a débordé même Et je suis parti Une fois arrivé en bas de chez elle, je vois un gros chien Genre il fait la taille d'un ours Et son chien il s'appelait Patatou Et je vois qu'il fait Il veut manger Donc je prends, il s'approche à côté de moi Je prends ma main, je lui donne une grosse claque comme ça Va dormir, va Le chien il dort, il se réveille plus Peut-être il est mort, je sais pas, pas sûr Ensuite, je rentre chez elle, tout ça Je commence à chauffer mon bangala comme ça Tu vois, je le mets comme ça, genre comme ça, tu vois Là son père il rentre, il me voit en slip Oh my god Instant de vie ou de mort Donc son père il me dit tu fais quoi là ? J'ai dit rien Il me dit comment ça ? Je dis ouais je suis la métaphie Il me dit sors de chez moi Je dis non, il fait froid, j'habite loin Il me dit sors de chez moi Je dis non, je reste ici ce soir Il me dit ah t'es comme ça toi Il va dans un armoire, il sort un pistolet Et là il arrive vers moi Il m'attrape comme ça Il pointe son pistolet vers ma tête Je fais quoi ? Au moment où il veut tirer Je mets mes deux doigts dans les canons à pistolet à feu Et là quand il tire, la balle elle sort pas En fait quand il y a la pression des doigts L'air il fait à l'envers Donc la balle elle sort pas Elle revient, elle lui sort, elle lui rentre dans les yeux Et après bah on a dû lui acheter des lunettes Parce qu'il voyait plus rien Et depuis il m'a respecté Vous savez que les mecs ils sont tous amoureux de leur premier amour Une fois le mec a eu un premier amour ça le marque à vie Et quand il est avec vous Sachez qu'il pense à une autre meuf Qu'elle soit belle, qu'elle soit moche, qu'elle soit n'importe Il pensera toujours à elle parce qu'elle est gravée dans son cerveau Le cerveau de l'humain masculin Il garde toujours le premier souvenir Un conseil pour les garçons Si vous le faites vous allez vraiment gérer de la meuf Ok ? Les meufs ils aiment quoi ? Ils aiment qu'on les impressionne Qu'on les surprend Qu'on les choque Comment tu fais ? Là t'es là dans la rue Tu marches avec ta meuf Pam 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 Et là tu fais quoi ? Tu lui dis ferme les yeux chérie Elle va croire une demande de mariage Tu sors ton bangala Tu lui dis deux mois à la main Tu lui mets sur la main comme ça Elle va toucher et dire c'est quoi ça ? Ouvre les yeux Elle va Tu vois C'est juste le retour Les gènes nervos statiques amoureuses Ils vont tomber sur ta tête Pam Ce mec c'est l'homme de ma vie Il m'a impressionné Il m'a Waouh Il m'a bouleversé Tu vois Elle tombe amoureuse Un jour j'ai fait un voyage en bateau Pour aller à l'Antarctique Sud-Ouest Donc je suis là avec mon bateau Beb 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 On a mis des semblants de 98 Carburateur tout ça Bien nickel Il tourne fort tu vois Je l'avais débridé même avant de partir D'abord d'aller plus vite Et là tout va bien Et d'un coup Je sens que le bateau il est bizarre Donc je vais plonger pour voir ce qu'il y a en bas Et je croise un requin Qui voulait faire des trous Pour crever mon bâton Mon bateau Et là je fais quoi ? J'enlève ma combi Parce que j'aime pas être habillé Si je me bagarre Et j'attrape le requin Comme ça par les oreilles Ok ? Et je lui donne une grosse droite comme ça Et après une autre droite comme ça Je lui donne deux droites tu vois Et après Il commence à avoir un mal à la tête Je dis c'est pas fini Je le tire Je le mets sur le bateau Et là je prends un aiguille Et je lui mets dans les fesses J'ai pris un aiguille Et j'ai écrit sur sa peau Sisma Comme ça tous les autres requins Qui vont le voir cicatriser Ils vont savoir Qui lui a fait ça Moi je laisse des traces Sur mes ennemis tu vois Et après il est parti Et moi je coache avec mon bateau Jusqu'à l'antarctic sud-ouest Pour aller faire des cours à l'école Un jour j'étais en voyage En Thaïlande-Escan Une fois arrivé là-bas Je me pose Je pose mes valises Je me balade Je vais à la plage Avec Maradeux J'entends qu'ils disent Alerte au grand séisme Une grosse vague de 52 mètres Va effacer le village Le village de Cancangon J'étais dans le village Avec ma bouée Tout ça tranquille Et là je vois une vague Qui arrive au loin J'ai dit Oh my god What is this vague La vague elle arrive A s'approche de moi Je gonfle bien ma bouée Bien même Et là je rentre dans l'eau Et si je suis sur terre Je vais me faire écraser Faut que j'aille sur l'eau Une fois sur l'eau Ma bouée elle m'aide A monter au dessus de la vague Donc Le séisme est venu D'un mois Parce que moi j'ai réussi A être au dessus du séisme Et là J'ai trouvé un endroit Et en fait C'était la source de la vague Et genre j'ai plongé ma tête dedans Et c'était la base de la vague Et j'ai cassé la vague Et du coup la vague après s'est échouée Et j'ai sauvé des milliers de gens Et quand je suis arrivé Avec ma bouée Tout ça Ils m'ont fait une statue Avec moi avec une bouée Et ils m'ont remercié Et ils m'ont donné Une soupe de nuit Un truc Où les gars se trompent souvent C'est dans le choix des capotes Vraiment ils veulent faire Le mec des virils Et ils prennent la plus grosse taille Et c'est mauvais Parce qu'en fait Même si t'es en bangala Il est grand Faut que tu prennes la taille minimum Le but c'est que Pour qu'il reste dur longtemps Faut qu'il couper l'arrivée de 100 Faut qu'il y a plus de 100 Qui circulent Et là il va devenir dur Comme une pierre Et là la meuf elle va faire Ah ! Interview Roi Sisma Réveillez vous c'est l'heure de l'interview Oh ça commence Alors Quel âge avez vous ? Je suis en 2010 Pose pas de questions Equipe Êtes vous déjà allé à l'école ? J'ai poussé mes études Jusqu'en 4ème Non c'était la 6ème Attends mais j'ai redoublé 2 ans Le CP je l'ai redoublé 3 fois Non c'est M1 Alors qui est cette fille dans vos tiktok monsieur Sisma ? J'avais besoin de meufs pour percer sur tiktok Et du coup je suis parti sur le darknet Et je l'ai acheté en bitcoin Alors Roi Sisma Qui vous inspire dans la vie ? Eric Zemmour Mia Khalifa Johnny Sins Harry Potter Choupi Et Fritz Corlin avec un K Parce qu'on a les mêmes idées D'où vous est venue l'idée de devenir tiktoker ? Ma première motivation c'était les meufs La deuxième c'était les meufs La troisième c'était la mère de les meufs Équipe Équipe C'est bientôt l'été les amis Et vous avez besoin de conseils en musculation Comment se muscler en 3 mois ? Facile Vous avez à la salle 3 fois par jour les gars Pourquoi aller et faire genre on va dire 200h en 1 an Si tu peux faire les 200h en 2 semaines 3 semaines ok ? Donc les 200h que tu vas faire en 1 an Tu vas les concentrer en 3 semaines Comme ça Tu as fait 1 an de musculation en 3 semaines Et là tu vas te muscler comme pas possible ok ? Première fois que je suis sorti avec une meuf Vous savez pourquoi elle est sortie avec moi ? Quoi elle m'a dit ouais je veux sortir avec toi Parce que t'es un arabe et je veux tester Genre moi je suis un arabe Genre j'ai une option en plus Genre j'ai la clim tu vois Bah on sort ensemble Je dis ok j'accepte on sort ensemble T'as jamais essayé un arabe Bah moi j'ai jamais essayé une blanche Essayons nous ! Genre elle me dit viens chez moi Je vous promets les gars Son darant était dans la police Je rentre chez elle Y'a des caméras de partout Mais réel moi elle me dit Ouais mais une capuche baisse toi Donc pour rentrer chez elle Faut aller mettre une capuche Baissez la tête Genre tu rentres c'est un braquage pour aller chez elle Tu vois tu rentres chez elle Si y'a des caméras Là caméras là bas Caméras là bas L'intérieur de son appartement Bon on rentre Elle me dit bah vas-y Moi j'avais pas d'expérience J'avais tu vois J'avais une capote Et genre c'était une mini taille Et tu vois moi mon bengale Elle était énorme Bon après je sais pas quoi faire Les endroits il faut rentrer Je sais pas c'est lesquels Panique tout ça Dans le noir On n'osait pas allumer la lumière Je sais pas ce qu'elle a fait De moi dans le noir Mais après j'avais très mal aux fesses Je suis ultra triste Parce que Amorant T'es banné de Twitch frère Pourquoi la bannir Elle est gentille comme tout Bannissez Michou Bannissez Noxtag Bannissez Squeezie Ce que vous voulez Mais pas elle S'il vous plaît S'il vous plaît Twitch Si vous voyez ce TikTok Remettez-le à nous Elle dit 6 mois Comme ça 6 mois Vous savez quand j'étais petit J'allais au zoo avec mes parents Et à un moment J'ai fait tomber mon biberon Dans la cage du lion Et de la lionnette Du coup c'était le lion Et la lionnette sa femme Et il y avait ses enfants Les lionnels Et là je décide de quoi De rentrer dans sa cage Tu sais Le barrière était comme ça J'étais tout petit J'avais genre 4 ans 4h30 Et là je rentre dans sa cage Dans la cage du lion Et là Incroyable ce qu'il s'est passé Je récupère mon biberon Et je veux sortir Et là je sens quelque chose Qui me porte par là Tu vois Je sens que mes pieds Ne touchent pas le sol Je tourne Je vois que la lionnette Elle m'a attrapé Et que ses enfants Ils sont en train de me regarder Comme ça Après je dis Qu'elles baillent Ils veulent me manger Donc je fais quoi J'ouvre mon biberon Et je splathe la lionnette Avec le lait Et vu que c'est blanc Et que les lions Ils voient rouge Elle croit que c'était du sang Et elle s'évanouit Et eux ils ont cru que je l'ai tué Et du coup ils se sont tous mis A s'évanouir Pour que je les tue pas Et après je suis sorti Et je suis parti Et le gardien du zoo Il m'a félicité Et il m'a donné des cacahuètes Eh les joueurs playstation Quand ils allument leur playstation Écoutez écoutez Il vient de l'allumer Sa playstation Il fait juste un petit bruit Comme ça Au bout d'une heure Question culture générale Que mangent les lions Quel est leur repas principal Et à quoi Ils se nourrissent Pour devenir des lionceaux Et grandir Dites le moi en commentaire Et abonnez vous C'était Sisma Ciao Oh wow wow Est ce que vous voyez Oh ça me rappelle un truc Un jour j'ai ouvert un truc C'était la même chose Mais vraiment Oh c'est quoi ça Oh my god Ah je sais Un égoutoir pollinaire De salle de bain Ah j'avais pas passé à ça T'as vu ça là Quand tu fais genre Caca dans la salle de bain Bah genre Ce que t'as mangé Il va pas aux toilettes Qui fait caca dans la salle de bain Pourquoi faut Les gens ils font pas ça Gardez un avion strasosphère les gars Avec ça tu peux voyager D'ici jusqu'à ton pays Pas besoin d'être renvoyé Tu te renvoies toi même A ton pays Mais j'adore Regardez ça Wow la dignité Le bonheur Wow en plus Je l'ai déjà fait ça Quand j'étais petit Mais je me souviens plus trop Ah une détracoteuse de bois là Wow si j'ai ça Je peux couper tous les arbres de la forêt Wow j'en ferai une piscine géante Mais en fait moi Quand je suis à la forêt Les arbres ça me dérange Et j'ai une envie C'est de les découper tous Tu vois Parce que moi J'aime bien l'écologie J'aime bien économiser les arbres Tout ça Wow Regardez une plantation de cacahuètes En fait ça vous l'ouvrez Et l'intérieur Vous avez plein de cacahuètes Ça s'appelle les cacatus En fait des cacatus Il y a cacahuètes Cacatus cacahuètes Regardez les gars C'est quoi ça Ah c'est les jus de mouches là Tu sais les mouches jaunes et noires Qui font bzz 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 Ceux qui te mordent Après tu meurs Oh non Ouais 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 les gars Regardez Il fait quoi là Hein Il fabrique des variations De terre à terre Wesh elle est en train de se bénir La meuf Ah c'est pas mal Ah 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 On dirait moi Quand après avoir Ah 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 Je comprends C'est bon rien Ah 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 Je suis Brax Euh regardez Ils font quoi Ils font des pâtes à pizza totes Oh un piano T'as vu Comme ça qu'on fabrique un piano Ah il est en train de le décolorer Oh des glaces d'or Oh C'est André à jouer T'as tellement envie de mettre ta main dedans Après la main je pense que tu risques rien Parce que la main c'est de la viande Et cette machine elle écrase que les métals Et là il fait quoi là Balé aquatique Vous avez vu ou pas Le balé aquatique C'est incroyable Oh Wow Spiderman On va dire quand tu vois ça La création de dieu elle est grande Le hasard peut pas créer tout ça C'est trop compliqué Pour que le hasard crée des humains Genre comme moi Comme toi Surtout comme moi Et il y a que dieu qui peut créer quelque chose d'aussi grand D'aussi complexe Parce que l'humain il est tellement éclaté Que tu peux lui dire Crée moi une mouche Et fais la voler Il peut pas Vraiment Quoi mais ils peuvent pas créer une mouche de zéro Genre mettre de la terre Après mettre du sel Du poivre et créer Et créer non La vérité c'est que dieu a créé tout Et c'est tout Et c'est fini Et y a pas de débat Au revoir Eh regardez ce qu'il a fait Moi c'est ce que j'aurais fait J'aurais laissé tout mon corps Sauf mon bangala Je l'aurais fait en blanc Comme ça genre ça fait Genre quand une meuf le voit Elle sera en mode Waouh J'aurais l'air Une lumière autour d'elle C'est comme les trucs angéliques là Et elle va être impressionnée Oh regardez comment font Avec les spaghettis les amis Mais non c'est des pattes vivantes D'où tu connais toi T'as déjà été en spaghettis de la nuit Ah non c'est des spaghettis Je te dis regarde comment c'est lent Tu mets ça avec de la sauce tomate Et du ketchup Waouh les bijoux de collier Ah c'est j'ai ça J'achèterai toute la France avec ça Je peux acheter mon village Waouh il marche sur la lave Waouh Mais c'est trop stylé de marcher sur la lave Mais non ça se fait pas Parce que moi je mange de la lave Hein C'est incroyable les gars Regardez ce qu'il fait Nanananananananananananana Waouh le mec il est en train d'aplatir La mer de plage Il a une machine Elle rend la plage Toute plate Euh c'est quoi ça Il fait avoir des poupées de cheveux Ah ouais C'est des poupées C'est rigolo Ah j'adore Eh il y a un abonné qui me dit 6 x 1 est égal à 2 Mais c'est fort possible En fait c'est perturbé Ah C'est bizarre En fait dans les mathématiques Il y a toujours une douille Il y a un truc bizarre Peut-être il a raison Ah c'est un piège Eh j'ai envie de Ah Ah putain je vais pas dormir Vraiment je vais vraiment pas dormir là 6 x 1 est égal à 2 Ouah Il y a un secret je pense Le jour où deux meufs S'ont baguer pour moi les gars J'étais en troisième Et je sortais avec une meuf Et euh Elle m'a dit Viens je te fais Je te fais un truc Tu vois My first première fois tu vois Je dis non C'est pas possible Je suis réservé à quelqu'un d'autre En fait j'avais une deuxième meuf Qui m'a proposé Parce qu'elle elle m'a dit genre 18h Mais l'autre meuf elle m'a dit 14h tu vois Et moi bah je voulais tirer mon coup A 14h Mais bon après les deux meufs Ils sont là en fait Ils se ressemblaient Et de derrière Je veux appeler une Je l'appelle avec le prénom de l'autre Au secours je me suis trempé Et après je viens Je lui fais un bisou pour m'excuser En fait l'autre était juste derrière moi Donc il se voit C'est mon mec C'est mon mec C'est à moi C'est à moi Garde partagée Je sais pas quoi Moi je lui dis Y'a pas de garde partagée Ah je peux pas C'est au pire Vous deux en même temps Mais je peux pas me couper en deux Elle m'a dit Non c'est pas ça Moi le matin Elle le soir Je dis mais moi Je me repose quand Mon bangala Il criait au secours Elle en avait marre de moi Ah frère Ah c'était une machine de couture Dans une usine chinoise Il tournait jour et nuit Mais bon après Je me suis calmé Le jour Où j'ai découvert Que je suis radioactif Bon Un jour je me souviens Je suis parti à l'hôpital Pour soigner un truc J'avais mal aux fesses L'agent Je rentre voir le médecin Il me dit Monsieur bonjour Après faire des analyses Sur votre prise de sang Le taux de radioactivité Chez vous Est ultra élevé Je dis Comment ça ultra élevé Il m'a dit Comment ça je suis radioactif Il se passe quoi Il m'a dit Est-ce que t'as déjà fait Un truc bizarre dans ta vie Je lui dis rien J'ai nagé dans un volcan Dans la lave J'ai embrassé une fille Que je connais pas J'ai embrassé sa mère Que je connais pas non plus J'ai embrassé un arbre Ce matin Parce que j'aime bien les arbres Je ne vois pas Il me dit Monsieur Votre activité Elle est ultra augmentée Et là je me souviens Que quand j'étais petit Il y avait un endroit Où il donnait 10 euros Pour tester des vaccins Tu vois Genre moi J'étais cobaye Tu vois Bah en fait j'avais pas d'argent Je voulais manger un keogh Et du coup Vas-y un vaccin C'est rien Et du coup Ils ont fait un vaccin Radioactif sur moi Attendez Et du coup ils m'ont dit Qu'ils ont essayé sur moi Le SXZ 342009 Un jour j'étais en trottinette Sur l'autoroute Et là je me fais flasher d'un coup Bam Et je vois derrière moi Il y a une lumière bleue De la police Qui est en train de me poursuivre Ah yeah Il y a quoi Il y a un problème Ils vont voir ce qu'ils vont voir Je tape deux gros coups de pieds Par terre pour accélérer Bam Une fusée Je vais trop rapidement De voiture dans ma trottinette Je crève un pneu Le malheur Il s'est passé l'impensable Ensuite j'ai fait quoi J'ai descendu de ma trottinette J'ai marché à pied J'ai couru Et ils étaient derrière moi En voiture Ils me poursuivaient Bam Là j'arrive au payage Je sais pas de quoi payer Je fais quoi Je commence à tourner autour Et je trouve une petite porte Et je m'en fuis Là la police Elle me poursuit Elle me poursuit Elle me poursuit Elle me poursuit Et là sur la route Je vois quoi Je vois qu'il y a une voiture A côté de moi C'était peut-être une Ferrari Et je cours à côté de la Ferrari Tu vois Et là j'ouvre la porte Je jette le mec Je monte dans la voiture Et j'accélère à fond Genre j'étais à 80 km heure Et là ils m'ont jamais attrapé Et là ils savent pas que c'est moi Parce que j'avais un masque